Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actu du Barça, pas mal d'infos, on va parler de Gavi, la situation actuelle de Gavi, on va parler également d'une réunion qui a eu lieu entre Johan Laporta et pas mal de socios, où il y a eu des propos tenus par le président, on va pouvoir refaire le point sur l'actualité la plus chaude du Barça, évidemment, comme vous le savez, puisque Laporta est le président du club, donc le plus à même à nous donner des infos. On va également revenir sur certaines informations, Mercato, Transfer, Limite Salariale, Nike, bref, on va vraiment faire le tour sur toute l'actu du Barça comme d'habitude. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est toujours important, de liker, commenter, partager et même me soutenir si vous le voulez sur Twitter en souscription. Allons-y pour la vidéo de la journée. Alors hier, on a eu droit à pas mal de photos de Gavi à l'entraînement sur le terrain à la Ciutat Deportiva, donc ce qui est important c'est de voir que le joueur commence à courir, commence à avoir des sensations, et ça c'est important puisque ça signifie que son état physique est positif, progresse, et donc on a eu des infos hier en ce sens, on a pu apprendre que Gavi devrait revenir aux environs du mois de novembre, sachant que le club, même s'il sera de retour en novembre, estime que c'est à partir du mois de janvier qu'il sera à 100% de ses capacités. Alors évidemment, ça reste peut-être utopique, comme vous le savez, quand tu sors d'une telle blessure, il te faut souvent beaucoup beaucoup de temps, il y a des joueurs qui ont mis quasiment un an pour reprendre vraiment des bonnes sensations. Après c'est un milieu de terrain, donc pour aller au charbon, on va toujours compter sur lui, c'est son profil, c'est son caractère, c'est un leader qui nous a beaucoup manqué l'année dernière. Déjà de le revoir sur des vidéos du club, des photos, à la Ciutat Deportiva, sur le terrain, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bonne nouvelle concernant Gavi. Ensuite, on va parler de ce qui s'est déroulé, puisque Laporta hier a tenu une espèce de réunion avec des socios, où il y a eu beaucoup de sujets évoqués, donc on va revenir sur tout cela. Alors, tout d'abord, il a voulu mettre en avant ce qui s'est déroulé cette saison, le côté positif, avec notamment la victoire en Ligue des Champions féminine, mais également dans la section handball, en disant que le Barça était le club en Europe avec le plus de Ligue des Champions, avec 48 Ligues des Champions, vu que le Barça est un club multisport, comme vous le savez, handball, hockey, basket, football, etc., ce qui est factuel. Il a mis en avant que le Barça, c'était également plus que du football, même si, évidemment, il y avait toujours cette sensation négative, parce que le football, l'équipe masculine, n'avait pas atteint les objectifs qui étaient fixés au début de la saison. Donc il a voulu quand même mettre en avant ce travail effectué par les autres sections du club. Ensuite, il a parlé de Xavi, en disant qu'il remerciait Xavi une nouvelle fois, puisque c'était lui qui avait permis de revenir déjà dans une situation, alors qu'elle était compliquée, avec un trophée, deux trophées même, la Liga qui a été mise en avant par la Porta la saison dernière, et la Supercoupe d'Espagne aussi. Bon, on a gagné deux trophées en trois ans, ce n'est pas la folie, Xavi, deux ans et demi, était arrivé dans une situation compliquée, mais on va dire que sur deux saisons pleines, Xavi a gagné deux trophées, ce n'est pas la folie, mais compte tenu de la situation compliquée que le club traversait, avec évidemment toujours des limites au niveau du Mercato, la Porta a mis en avant que c'était quand même du bon travail, et qu'avec les jeunes qui ont été lancés par Xavi, le bon travail allait continuer, puisque des fondations avaient été posées. Il a également évoqué le fait que les sponsors, les investisseurs, pas mal de gens voulaient toujours être associés au Barça, bon, c'est quelque chose qu'il a toujours dit, qu'il reconnaît assez de manière systématique, mais ce n'est pas un discours qui personnellement m'intéresse beaucoup, parce que c'est assez classique, c'est un bon discours de communicant, mais il a évoqué un élément qui était important, il a dit que le budget de cette année, l'exercice comptable de la saison 2024, 2023-2024, allait se terminer par des chiffres positifs. Donc le budget prévisionnel était de plus 11 millions d'euros, je crois, et donc la Porta confirme aujourd'hui, au 12 juin, que la saison va se terminer avec un exercice comptable positif. On a pu apprendre à côté que le Barça ait perdu beaucoup d'argent avec le fait d'avoir pas le Camp Nou et donc avoir eu le Montjuic, environ 100 millions d'euros de perdu, de manque à gagner, entre Camp Nou et Montjuic. Ces 100 millions d'euros ont été compensés par une hausse dans certains éléments, par exemple, la Ligue des Champions, où tu es allé beaucoup plus loin que l'année d'avant. Donc ça, c'était positif, ça t'a permis de compenser un peu. Et ce qui se dit, c'est que le deal Nike, qui devrait être annoncé d'ici quelques jours, on attend toujours, devrait aider énormément le Barça à atteindre ses chiffres au vert, parce que sans Nike, sans cette prime à la signature, probablement le Barça n'aurait pas atteint ses chiffres. Bon, si le deal Nike est annoncé et est positif selon les conditions qu'on attend encore une fois, mais vraisemblablement elles sont positives, on dira que Laporta aura fait un très bon travail sur le deal Nike. Rien à dire. Mais il y a toujours cette problématique concernant le deal avec Libéro, qui n'a toujours pas été remplacé. Et je peux vous le dire, Libéro a même déposé plainte contre le Barça pour rupture du contrat. Il faut savoir que Libéro a même déposé plainte contre une société tierce qui, elle, devait amener les 40 millions d'euros et ne l'a pas fait. Bref, pas mal de choses concernant l'actu du Barça. En tout cas, Laporta a dit que la situation économique s'améliorait de jour en jour et que la traversée du désert était quasiment terminée. Ça, c'est vraiment l'info que Laporta a voulu transmettre à tout le monde. Réalité ou pas, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de réalité en ce sens, parce que, comme vous le savez, le Barça arrive chaque été à baisser sa masse salariale parce qu'il y a des départs de certains cadres. Les Bousquettes, les Messi, etc., que tu continues de payer, je le rappelle. Encore, parce que suite au Covid, on avait déplacé sur 5 saisons, je crois, 60% de leur salaire. Donc, les Griezmann, les Messi, les Bousquettes, etc. On continue de les payer et à un moment donné, ça va s'arrêter. Forcément, on sera beaucoup plus tranquille. Mais en tout cas, ça a déjà baissé beaucoup en termes de masse salariale. On parle de 180 millions d'euros de baisse de masse salariale. Mais à côté, cette baisse, elle nous permet tout juste d'être à l'équilibre en termes d'exercices comptables, d'être oppositif, mais pas énormément. Parce que tu as aussi des dépenses assez élevées qui ont certes baissé, mais qui restent élevées. Maintenant, avec l'arrivée du nouveau Spotify Camp Nou, tu auras beaucoup plus de revenus. Et dans ce cas-là, tu pourras avoir une limite salariale plus élevée et donc pouvoir recruter de manière plus intéressante sur le Mercato. En attendant, le Barça, pour être actif sur le Mercato dès cet été, va devoir faire certaines choses. Je le rappelle, des ventes de certains joueurs. On a pu apprendre que Newcastle aurait offert 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Ferran Torres. Bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Ferran. Et je peux comprendre, il n'y a rien à dire en termes de performance. Je trouve quand même qu'il a apporté la saison passée en termes de but en sortie de banc. Mais pour moi, ça reste un international. C'est un club anglais. Ils ont de l'argent, même s'il y a des soucis de fair play financier là-bas. Pour moi, 25-30 millions d'euros, ça serait déjà beaucoup mieux pour Ferran. Sachant qu'en plus, il reste environ 25 millions d'euros à amortir de son transfert. Bref, on a fait le tour sur toutes les infos. La portasse qu'il a pu dire lors de cette fameuse entrevue. Il y a eu également d'autres informations. Je vous l'ai dit, avec notamment Ferran Torres. Il y a eu également d'autres infos mercato. Que le Barça était très intéressé, comme vous le savez, par Merino qui s'est exprimé en conf de presse en disant que pour lui, il n'y avait rien pour l'instant parce que concentré sur l'euro et qu'il laissait son agent s'occuper de son futur. Pas beaucoup d'informations. On va dire pas beaucoup d'évolutions, ce qui est logique parce que le Barça doit d'abord régler le problème de la limite salariale. Ça passe par le Dynike, par Libéro ou un remplaçant. Et dans ce cas-là, on aura déjà beaucoup plus d'avancées en termes de mercato. Je le rappelle, objectif prioritaire, Nico Williams. Joshua Kimmich intéresse beaucoup le Barça. Malgré un salaire demandé par le joueur assez élevé, le Barça ne l'écarte pas aujourd'hui. Tu as toujours Bruno Guimaraes qui est très cher et qui, lui, est plus utopique qu'autre chose. Et ensuite, c'est des petits prêts. Les prêts de joie au Félix, de joie au Cancelo. Pourquoi pas de Xavi Simons, même si c'est de plus en plus froid, entre guillemets. On verra, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire lors de ce mercato. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.